Ce camion vient de réussir à entrer sur le site du Sivadec, une première depuis près de deux semaines. Ce matin à 7h, les militants du parti indépendantiste Corrine Front ont réouvert les grilles du centre de stockage de déchets de Vidjanel. Rapidement, ils listent leurs revendications. Nous demandons pour l'avenir, sans tabou, une étude objective environnementale, scientifique et économique de l'incinération dans ses normes les plus actuelles. L'interdiction de tout enfouissement sans aucun traitement ni tri à la source. La dissolution du Sivadec avec transfert de compétences et gestion en direct par la CDC et son office de l'environnement. Sivadec, fort ! Pourtant, malgré l'ouverture, le Sivadec bloque toujours le déchargement des déchets pour des raisons de sécurité. Ce chauffeur de propriano est donc obligé de repartir avec ses ordures sur consigne des salariés du Sivadec. Ils pensaient que ces personnes allaient venir, ils ont commencé des travaux, mais c'est pas grave, on s'arrangera. Une opération coup de poing de quelques heures, puisque les grilles ont été refermées depuis. A quelques mètres de là, les membres du collectif Valin Koulind approuvent l'action des indépendantistes. Nous avons jusque-là joué le jeu, que nous supportons les déchets de toute la Corse depuis des années et des années. Et voilà, en remerciement, on a fermé le site au camion de la Comcom, du Sartanais-Valigny. Donc cette ouverture est une bonne chose, mais il faut aller au-delà. Entre les différents acteurs, la rupture semble donc consommée. Pour preuve, la démission ce samedi de Jean Pérennet, le vice-président de l'intercommunalité, de son poste de membre du Sivadec. Il n'assume pas les positions prises par le syndicat à l'encontre des habitants. Aujourd'hui, on interdit le Valin Kousartanais d'aller jeter ses ordures sur son propre foncier, sur son propre site. Nous sommes, en quelque sorte, les plus maltraités du territoire aujourd'hui. Une réunion entre le Sivadec et la collectivité de Corse doit avoir lieu demain pour tenter d'apaiser les tensions et peut-être sortir de la crise.